de prendre conscience du niveau où est-ce qu'on est. Donc, si tu es nouveau dans une entreprise, comme tu as pu le mentionner, Jacob, il est tout à fait normal, et ça, il faut l'accepter, en fait, de dire, je ne connais pas. Prendre conscience, première des choses. Une fois que j'ai pris conscience, en fait, il faudrait que je comble le gap. Et donc, pour ça, il faut décider, en fait, de passer à l'action. Passer à l'action, ça demandera, en fait, qu'on travaille d'abord sur soi, donc qu'on soit soi-même, entre guillemets. Donc, de ma perspective de coach, dans les accompagnements, principalement, l'élément clé, en fait, en communication, c'est le lien. Donc, quel lien, en fait, Jacob, ou quel lien est-ce que j'ai ou je peux, en fait, mettre en place avec des collègues, avec des supérieurs, de manière, en fait, à pouvoir communiquer les challenges, en fait, les obstacles, en fait, auxquels je suis confronté. Une fois, en fait, que c'est communiqué de manière claire, très souvent en entreprise, également. Il y a des programmes d'accompagnement. Si ce n'est pas fait en entreprise, à côté, l'employé ou l'entrepreneur peut entreprendre lui-même, en fait, des formations pour pouvoir combler le gap et ainsi pouvoir mieux performer, mieux communiquer, dans le jargon, en fait, de l'entreprise. Comme on l'a tous mentionné, en fait, la communication interpersonnelle, il faut voir une personne, donc l'émetteur, j'aime un message, et de l'autre côté, il y a un récepteur. L'obstacle premier, habituellement, c'est les filtres, donc la perspective, en fait, de chacun. Est-ce que notre message, lorsqu'on le transmet, est-ce qu'il est suffisamment clair, de manière à ce que le récepteur puisse l'entendre, comprendre? Et un élément très crucial, en fait, en communication, c'est l'écoute. Il faut être présent. Et quand on parle d'écoute, c'est pas juste, en fait, les mots, puisqu'en communication, également, les mots ne comptent que pour 7%. Il y a la fameuse règle, en fait, des 3D, où on a, en fait, le vocal, qui sont les mots. Après, en fait, on a le verbal, pardon, qui sont les mots, en fait, que nous utilisons. Il y a tout ce qui est vocal, en fait, qui va être plus l'intonation de la voix. Et après, il y aura, en fait, tout ce qui sera, en fait, du non-verbal. Donc, on ne peut ne pas communiquer. Donc, déjà, prendre conscience, être dans l'écoute, pouvoir questionner, pouvoir faire un état de lieu, en fait, du gap, et ensuite, mettre en place un petit plan d'action pour pouvoir combler ce fameux gap.